Musique J'attire votre attention sur le fait que l'alignement de points ne se pose qu'à partir de 3 points et plus, bien évidemment. Deux points sont toujours assez alignés, vous savez, depuis la primaire. Donc lorsque je parle de points alignés, c'est à partir de 3. Justement, j'ai choisi 3 points dont les coordonnées sont ici. J'ai pu en représenter 2 parce que ça allait bien dans mon graphique, mais le troisième, je l'ai volontairement choisi un petit peu en haut du tableau. On ne va pas le tracer. Néanmoins, la puissance du raisonnement va nous permettre de savoir si, oui ou non, les points A, B et C sont alignés sans même les tracer. De toute façon, en les traçant, on ne saurait rien du tout. On aurait une petite idée, mais ça ne nous donnerait pas la preuve. Alors, pour que 3 points soient alignés, l'idée, le point de départ, ça va être de dire en fait qu'il faudrait comparer les coefficients directeurs de la droite AB puis de la droite AC. Essayons de voir pourquoi. Si par hasard, la droite AB a le même coefficient directeur que la droite AC, ça va vouloir dire que les deux droites sont parallèles. Mais deux droites parallèles avec un point commun, le point A, ça nous fait deux droites qui sont confondues. Et c'est comme ça qu'on va montrer ou non l'alignement. On ne sait pas encore s'ils sont alignés. Enfin, moi, je le sais, mais pas vous. Alors, on va calculer le coefficient directeur de la droite AB. Je l'appelle petit a, ce coefficient directeur. Rappelez-vous la formule, c'est Y de B moins Y de A. Alors, Y de B, c'est moins 1 moins Y de A, c'est-à-dire à nouveau moins 1. Le moins, il est de la formule. Vous avez vu dans la vidéo précédente. Divisé par abscisse de B, c'est-à-dire moins 3, moins 2. Ça, ça fait moins 1, moins 1, moins 2. Sur moins 5, ça fait 2 cinquièmes, puisqu'on a divisé deux nombres négatifs. On va faire le même travail à présent avec la droite AC. Je vais appeler A' le coefficient directeur parce que pour l'instant, il n'y a aucune raison que ce soit le même. Allons-y. Y de C moins Y de A, ça va donc faire 5 moins 1. Divisé par abscisse de C moins abscisse de A, 12 moins 2. Nous avons donc 4 dixièmes et, au merveille, 4 dixièmes, ça fait 2 cinquièmes. Regardez un petit peu ce que nous avons. Le coefficient directeur de la droite AB vaut 2 cinquièmes. Le coefficient directeur de la droite AC vaut aussi 2 cinquièmes. Les droits AB et AC sont donc parallèles. Et comme elles ont un point commun qui est le point A, prenez deux droits de parallèle et puis mettez un point commun. Vous allez voir, vous n'avez pas le choix. Vous aurez trois points alignés. Conclusion. A, B et C sont alignés. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on n'a pas besoin de tracer les points. Et encore une fois, en les traçant, on ne voit rien. On peut avoir l'impression qu'ils sont alignés. Mais vous savez qu'avec l'épaisseur du crès, ça n'apporte pas, ou de votre crayon, ça n'apporte pas la preuve. La seule solution, c'est comme ça. On calcule les coefficients directeurs de deux droites en vérifiant, bien sûr, que vous avez un point en commun dans les deux droites. Sinon, ça ne sert à rien. Mais avec trois points, vous êtes obligés. Cela dit, parfois, sur 4, 5 ou 6 points pour vérifier l'alignement, il faut veiller, là encore, à avoir toujours un point en commun. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Retenez bien cette méthode. Cette méthode ne peut être utilisée que si vous connaissez la définition du coefficient directeur et la façon dont on le trouve. Et ça, vous le voyez dans la vidéo, une des vidéos précédentes. Retenez bien cette méthode pour l'alignement de points.